bonjour et bienvenue sur la chaîne donc dans cette vidéo après vous avoir parlé des vies antérieures je vais vous parler des runes donc j'avais déjà fait auparavant un vlog sur les runes mais entre temps j'ai évolué donc je vais vous simplement vous présenter les runes les cartes et les livres que je vous conseille d'avoir pour appréhender ce monde des runes car je sais que c'est quelque chose que qui m'attire et auquel je vais m'y pencher tôt ou tard vraiment très sérieusement pour le moment je peux pas parce que j'étudie beaucoup de choses et qu'on ne peut pas tout étudier donc voilà donc pour en revenir au monde des runes déjà moi je vais y attacher également toutes les divinités germaniques alors qu'est ce que j'entends par là c'est à dire que par exemple arthur aca en a sorti il a été créé un tarot sur arthur aca où là il n'est pas question de compte pour enfin il est question de mythologie scandinave donc j'ai fait une review de ce tarot voilà donc là ça ce ne sera pas des illustrations pour un fan que vous allez voir sur ce tarot ça va être des illustrations donc d'histoire et de mythologie scandinave donc il vous faut savoir que le bâton soit le feu est remplacé par le terme good les coupes donc l'eau est remplacé par le thème wall song que l'air donc les épées est remplacé par le terme j'ai bichon et que les déniés donc la terre est remplacé par le terme nibelung voilà ça tourne ton donc autour du fameux anneau des nibelung excusez moi pour la prononciation que j'ai du mal voilà donc c'est un très beau très beau tarot comme tout ce qui touche autour d'arthur aca donc vous voyez là vous avez le valet de jiji jibi choug et donc il représente donc le valet d'épées voilà donc une petite gymnastique à faire donc moi j'ai pris une carte je me suis plastifié où je me suis fait donc la traduction et je mets tout là dedans voilà donc pourquoi ce jeu tout simplement comme je vous ai dit il touche les mythologies scandinaves nordiques et je trouve que quand on appréhende le monde des runes quand on veut s'y intéresser c'est un plus de s'y entendre dans ce domaine là alors pareil pour ce tarot qui vient de tarot co studio qui est un tarot qui donc qui est qui est fait à partir de de dieux de ds de personnages de mythologie scandinaves donc les créateurs de ce tarot vous diront qu'il se sert du modèle du rider moi j'ai dû je revois je revois pas du tout le rider là dedans je vois un tarot vraiment à part un peu comme le mari elle qui a sa propre âme à lui d'ailleurs je vais vous présenter quelques mineurs donc j'ai fait la review de ce magnifique tarot les cartes sont d'excellente qualité je vous mettrai donc toutes les reviews des jeux que je présente je vous les mettrai sous la vidéo voilà je trouve que les dessins sont vraiment magnifique et tout simplement et voilà et tout ça donc c'est des c'est des personnages donc de mythologie nordique donc d'abord je vous présente donc tout ce qui est jeu de cartes et après je vais vous montrer les oracles d'abord les tarots les oracles après et après donc les livres donc ensuite donc là on passe un tarot un tarot qui est très intéressant aussi où là il ya plusieurs il ya plusieurs symboles je crois que j'avais fait une review mais je ne suis pas sûr donc voilà sur chaque arcane donc vous avez des symboles uniques vous avez les arcanes majeures donc le nom du tarot je dois vous avouer que je ne m'en souviens plus du tout je sais reconnaître le tarot je sais dans quel pochon il est je sais le retrouver de suite mais après le nom j'ai complètement oublié et voilà c'est un tarot qui est très intéressant j'essaierai de le retrouver je vous mettrai le nom sous la vidéo ainsi que le lien parce qu'il me semble que j'avais fait la présentation je vais vous montrer quelques arcane mineurs donc je veux voir parce qu'il me semble que c'est un tarot qui est proche du tot non pas du tout donc vous avez le roi vous voyez on retrouve d'autres là il y a la mythologie égyptienne pour les arcane mineurs chacun chaque arcane mineur va être rattaché à une mythologie différente donc les épées vont être rattachées à la mythologie égyptienne pour les deniers ça va être rattachée plutôt à la mythologie amérindienne voilà donc chaque arcane mineur représente donc des mythologies différentes pour les bâtons ça va être on reconnaît krishna donc là ça va être hindou la fameuse eucaly donc voyons les coupes et les coupes donc là on retrouve les mythologies donc nordiques scandinaves avec odin perséphane perséphane donc de la légende d'arthur voilà donc c'est un jeu assez intéressant bon surtout au niveau des arcane mineurs car vous retrouvez la symbolique des rues voilà donc c'est le dernier tarot au niveau des oracles vous avez l'oracle viking magnifique oracle donc c'est pareil qu'en fait des runes vous voyez vous avez des runes qui sont en bas illustré donc je vous recommande d'aller sur la chaîne claire de la lune qui a fait une très belle présentation de ce jeu pareil j'essaierai je vous mettrai le lien de sa présentation sous la vidéo car je crois que je ne l'avais pas fait celui-là voilà mais c'est un jeu très très intéressant donc pour travailler les runes je trouve voilà les dessins sont vraiment de toute beauté donc vous avez les dieux voilà vous avez également les dieux nordiques comme loki ou là par contre il n'y a pas de symbole runique donc les dieux donc il ya des arcanes en plus qui représentent donc les dieux nordiques et les déesses ou les lieux où là il n'y aura pas de symbole nordique donc on reconnaîtra les dieux les déesses et les lieux sacrés parce qu'il n'y aura pas de symbole runique comme dans les premières arcanes que je vous ai présenté où là il y en a voilà donc un jeu à mes yeux c'est l'oracle le plus intéressant l'oracle carte sur les runes le plus intéressant qu'ils ont fait après un dernier oracle auto édité qui est de yant daniel qui a fait le magnifique tarot des vampires tout en français mais qu'on ne trouve plus si ce n'est un prix honteux tout simplement donc voilà alors là il ya la beauté des dessins et alors dans le dos de chaque arcane vous avez donc sur certaines vous avez donc des runes comme ici et vous avez surtout de magnifiques dessins donc en plus d'avoir des runes sur le dos des sur le dos des arcanes vous avez donc des dessins magnifiques mais vous avez également la correspondance avec les arcanes du tarot de marseille ou du tarot tout court on va dire donc tout ça est expliqué sur le guidebook qui est très épais voilà donc chaque chaque carte correspond à une voire plusieurs arcanes du tarot je voulais vous dire le nombre de pages qu'il a 110 à peu près voilà donc c'est un livre très conséquent voilà les images sont vraiment super mais donc derrière vous avez toujours une reprise une représentation unique vous avez une correspondance avec des pierres et des cristaux et également donc une correspondance avec des arcanes du tarot les contours sont rosés donc ça change un petit peu et voilà et l'intérieur de la boîte est tout simplement magnifique tous ceux qui aiment des roses devrait le trouver très joli voilà donc pareil c'est un oracle qui peut nous on va dire le fait de lire les runes avec des cartes ça ajoute on va dire un peu de couleur un peu de dessin c'est plus ludique je trouve voilà et ça c'est mon pochon à runes donc les runes étaient faites à la base sur des bouts de bois sur des pierres donc moi j'ai choisi donc des pierres semi précieuses donc vous en avez un améthyste voilà vous en avez un quartz rose vous en avez un jaspe vous en avez un calcite tourmaline aventurine il me semble voilà donc je ça voilà c'est mon petit bb ce pochon ou donc un jour je ne sais pas quand quand j'aurai un peu plus de temps pour moi je me pencherai sérieusement sur le problème donc là je vais vous parler des bouquins alors déjà un que je tiens particulièrement à vous présenter c'est le bouquin de Brian Fund aux éditions Glena où il a fait un livre sur les runes et donc je trouve que pour appréhender les runes déjà c'est un très beau livre vous voyez il a une poche qui s'ouvre comme ça voici l'intérieur donc c'est un livre relié de très très bonne qualité donc on le trouve sur Amazon donc Brian Fund c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de qui a fait des livres et quelques jeux sur le monde des fées et donc ce livre on a de la chance qu'il est entièrement en français donc il a une autre vision des runes mais voilà c'est une vision le fait que ça soit imagé par exemple là vous voyez là vous avez la rune vous l'avez là également donc vous avez tout ça tous ces textes qui sont en français et le fait que ça soit imagé permet de se connecter de plonger dans le monde des runes en douceur on va dire donc c'est un livre très très intéressant que je n'ai pas encore lu mais je ne me fais aucun souci sur la qualité de ce livre donc à la fin vous avez le récapitulatif de l'alphabet runique et de toutes les runes donc qui traitent sur le livre donc c'est vraiment un très très beau livre que je n'ai pas trop feuilleté j'avoue c'est pas bien pour une présentation je voudrais quand même essayer de voir la table des matières voilà donc vous avez l'avant propos par Brian Foote la préface et l'introduction l'abaissé des runes au pays des elfes les runes et le langage de l'imagination les origines et l'alphabet féerique en branche les runes et les histoires féeriques donc tout ce qui s'intéresse aux faits devrait s'intéresser à ce livre également forcément car Brian Foote Brian, je ne sais pas d'où trop dire son nom je l'écorche je m'excuse sa marque de fabrique reste le monde des fées donc vous avez les origines de l'alphabet féerique les runes et les histoires féeriques les paysages et les narrations les portes et les frontières au pays des elfes voilà vous avez tout un tas de... et après vous avez une explication pour toutes les runes voilà je vous montre tout simplement la table des matières au moins vous n'hésitez pas à faire pause au moins vous verrez de quoi traite la totalité de ce livre je vais vous remontrer quelques cartes vous voyez guide du débutant et je trouve que pour commencer à étudier les runes c'est peut-être moins barbare que de s'attaquer de suite au livre du Julie Coton les runes qui est le summum au niveau des livres Claire a déjà d'ailleurs fait une présentation de ce livre donc ils font une correspondance pour chaque rune avec les arcanes du tarot donc voilà sur le marché à l'heure actuelle au niveau des runes ce livre est le meilleur qu'il existe vous n'en trouverez pas d'autres donc il coûte 24,90 euros il a été écrit par Julie Coton une passionnée aux éditions donc mémoire du monde j'ai l'impression écriture sacrée en terre du milieu donc je vous mettrai pareil le lien vous voyez la correspondance avec les arcanes du tarot je vous mettrai un lien de la présentation du livre de Claire de la Lune voilà donc pour débuter moi je vous conseillerais déjà celui-là de Brian Food je vous conseillerais également l'ABC Runic voilà mais surtout si vous deviez choisir un des deux je vous conseillerais plutôt celui-là bien que celui-là voilà là il y a comment dire il y a un rapprochement qui est fait avec le monde des fées bon je ne sais pas si c'est tout à fait correct de le rapprocher avec le monde Runic mais bon je trouve que voilà pour commencer à dompter on va dire les runes ce livre est vraiment idoine voilà donc après l'ABC des runes voilà excellent il écrit toutes les runes c'est comme l'ABC du tarot l'ABC de ci de là voilà ces livres ils mettent le principal et également le dictionnaire mythologique germanique où donc vous avez tous les dieux, déesses ou même un lieu donc de toutes les mythologies du nord toutes les mythologies germaniques voilà donc je vous conseille vivement ce livre donc qui s'appelle dictionnaire de mythologie germanique de Claude Le Couteau aux éditions Imago voilà un livre très intéressant, très riche donc c'est écrit un peu petit mais bon ça veut dire du coup qu'il y a beaucoup de choses à lire donc au niveau des livres pour démarrer c'est le top et ensuite celui-là quoi qu'il arrive il vous faut l'avoir parce que c'est vraiment là où il y a le plus de travail qui a été fait c'est logique c'est comment dire c'est sérieux et voilà je trouve que c'est pour l'instant à l'heure actuelle du moins à mes yeux c'est le seul livre vraiment sérieux qu'il existe sur les runes voilà donc je vous mettrai les liens des tarots des livres qui ont été présentés par Claire et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir